Salut à tous, c'est Sokfuni Onset, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se retrouve sur Starfield pour, comme vous l'avez vu au titre et la miniature, récupérer un vaisseau. Alors c'est loin d'être le meilleur vaisseau du jeu, certes, mais il est gratuit et donc prenable. Alors nous sommes dans le système de Jaffa, juste ici, sur la planète Jaffa 4 et plus précisément ici, au Vautour. Alors faites bien attention car ici il y a beaucoup d'ennemis, alors je vous conseille de venir bien armé et surtout avec pas mal de munitions. Alors bien évidemment, n'oubliez pas d'augmenter la difficulté lorsque vous vous posez sur la planète. Alors je sais que pendant les temps de chargement ça fonctionne, mais je ne sais pas si ça fonctionne réellement pour se poser sur les planètes. Mais dans le doute, faites-le, regardez, très difficile. Et une fois posé sur la planète, vous remettez en normal. Il va y avoir pas mal d'ennemis, alors ce que je vous propose pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, c'est que j'élimine tous les ennemis et on se retrouve juste après. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai le chemin avec vos vaisseaux. Ah, les embrouilles commencent. Et bah de suite. Et re, j'ai tué tous les ennemis de la zone. Je vais pouvoir maintenant vous montrer le chemin vous menant au vaisseau spatial. Vous allez voir, c'est pas très long. Bon, tout d'abord, évidemment, il y a tout un chemin à prendre. Hop, l'escalier, etc. Mais maintenant que tous les ennemis sont éliminés, bon, plus besoin de prendre tous les escaliers, etc. Parce que de base, on peut prendre carrément ce chemin, traverser tout avec le jetpack pour arriver au vaisseau. Mais vous, pour éliminer les ennemis, vous serez obligés de passer par ici, au niveau des escaliers, monter tout là-haut, hop, ici, puis descendre de ce côté-là. Parce qu'à l'intérieur de ces bâtiments, il y a aussi des ennemis. Hop, vous arrivez ici. Et là, ensuite, il y a le vaisseau qui se pose. Mais nous, allons directement, eh ben, au vaisseau. Et en vrai, vous allez voir, c'est pas bien, c'est pas bien loin. Regardez, c'est juste là. Si j'arrive à monter... Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Et donc, voici le vaisseau. Une fois que vous avez éliminé les ennemis qui sont ici, et même dans le vaisseau, regardez, il y en avait même juste ici. Vous montez à l'échelle, vous éliminez les ennemis à l'intérieur du vaisseau, parce que oui, il y en a aussi deux, un ici et un là-bas, de pilote. Et ensuite, vous prenez tout simplement le contrôle, eh ben, du vaisseau, tout simplement. Rien de bien compliqué. Vous avez pris le contrôle d'un nouveau vaisseau. Si vous atterrissez sur une planète, vous astroportez vers un autre système planétaire, ce vaisseau deviendra votre vaisseau principal. Tous les objets de quête et passagers présents à bord de votre ancien vaisseau principal seront transférés à bord de votre nouveau vaisseau principal. Et donc, voilà le vaisseau en question. Il n'est pas trop mal, vous le voyez, il n'est pas si mal que ça. Ça passe, pas trop mal, pas trop mal. L'avant, on dirait celui de Mantis, mais l'arrière, on dirait surtout celui qu'on avait au tout début. Par contre, le canon est bien visible. Ça, c'est vraiment très stylé. Donc voilà pour le vaisseau. Et puis l'intérieur, vous l'avez vu quand je suis entré, c'est pas non plus incroyable. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire par de vos avis. Likez et commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, vous retrouverez ma chaîne Twitch, mon Discord et ma chaîne secondaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire, eh ben, bye tout le monde. Kak владe Sóler, Bye tout le monde inscrit 5